bonjour aujourd'hui deux livres pour la jeunesse l'un à partir de 6 ans et l'autre pour les adolescents alors on va commencer par les plus jeunes bien sûr avec Murdo qui est un yeti vous savez l'abominable homme des neiges qui vit là bas très loin dans l'Himalaya et bien il ne rêve que d'une chose c'est quitter sa montagne et sortir du livre pour vivre dans la vraie vie et y vivre plein d'expériences extraordinaires alors il y a pas mal de textes dans ce livre et ce n'est pas la moindre de ses qualités ce texte est plein de fantaisie et de poésie quant aux traits de Eva Ofredo il est plein de douceur de délicatesse d'inventivité les couleurs sont dans les tons bleu doux ocre orangé tout ça en même dans un univers absolument délicieux de rêve de charme et d'inventivité pour les adolescents un tout autre univers donc sommet de yann fastier un roman historique qui nous emmène pendant la période coloniale au 19ème siècle donc en afrique là le royaume du donc sommet qui correspond à peu près au bénin actuel et bien les habitants de ce pays se révoltent contre la présence des français qui colonisent la région et l'état français envoie des troupes pour contrer ces révoltes dans ces troupes un militaire qui a choisi d'emmener son fils pour le former un la dur un adolescent donc en face une jeune fille 14 ans adolescente et aussi qui est en train d'être formé pour devenir guerrière du royaume du dang sommet parce que ce royaume est très belliqueux et les hommes les rois organisent des razzia dans les autres peuples pour pour trouver des esclaves à vendre aux européens mais aussi pour former son armée avec des combattants et des combattantes et elle est en train d'être formé évidemment les deux adolescents sont là contre leur gré ils sont en train de découvrir ce monde d'une extrême violence d'ailleurs yann fastier n'en cache rien c'est un auteur engagé on voit en fait on les suit dans leur évolution ils vont finir par se rencontrer et au fond ce roman et le roman de leur émancipation il est aussi très intéressant car très documenté cette documentation a d'ailleurs été confronté au savoir d'un guide culturel béninois qui 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 vérifiait les faits cités à travers lui ce qu'il en savait transmis par la l'oralité et tout ça donne un livre absolument passionnant voilà deux livres donc très recommandables pour les plus jeunes meurs d'eau et pour les adolescents et jeunes adultes d'un sommet